Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des chiens qui perdent leurs poils tout le temps. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Pauline Lebarba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui on va parler des chiens qui perdent leurs poils en permanence. Il est tout à fait normal que le chien perde des poils en continu, même si on a deux grandes mues dans l'année qui sont en général au changement de saison, donc à la fin de l'été et à la fin de l'hiver, et bien le chien va quand même continuer à perdre les poils un petit peu en permanence. Simplement, normalement ça doit être beaucoup moins que dans ces périodes de mues. Malgré tout, il y a certains chiens qui peuvent perdre des poils en grosse quantité tout au long de l'année et en général il y a des solutions pour éviter ça. Pourquoi est-ce que votre chien va perdre des poils en permanence ? Et bien peut-être parce que vous ne le brossez pas de la bonne manière ou en tout cas avec la brosse qui est adaptée à son type de poils. Je vois très souvent des gens qui vont me dire qu'ils brossent leur chien très régulièrement et pourtant leur chien a quand même du poil mort, a quand même des bourres et dès qu'on commence à écarter un petit peu les poils, on voit bien qu'il y a du poil qui n'est pas censé être là, qui reste à la base. Si vous utilisez une brosse qui n'est pas adaptée aux poils de votre chien, et bien le brossage ne servira quasiment à rien, le poil mort va rester en place. En fonction du type de poil de votre chien, il faudra avoir une brosse qui va aller vraiment vraiment chercher le poil mort directement à la base pour l'extraire et du coup venir supprimer ce poil qui sinon va tomber en effet du coup en permanence. Pour être sûr d'avoir une brosse adaptée aux poils de votre chien, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et télécharger la liste du matériel que j'utilise avec mes chiens. Je vous présente les différents types de brosses que moi j'utilise, j'ai des chiens de poils très différents donc du coup j'ai vraiment testé pas mal de choses, notamment une brosse que moi j'appelle la brosse magique, c'est pas du tout son nom mais pour moi elle est vraiment magique parce qu'elle permet vraiment d'enlever des grosses quantités de poils à mon chien et ça évite d'avoir des poils partout dans la maison. Nous on a cinq chiens, donc trois à poils longs, donc on fait vraiment attention à ce genre de choses si on veut pas faire le ménage tous les quatre matins. La deuxième raison qui peut faire ainsi que votre chien perd des poils en permanence, c'est parce que son alimentation n'est pas adaptée. En effet, le poil est souvent très lié à la qualité de la peau et la qualité de la peau dépend souvent de l'alimentation de votre chien. Si ce que votre chien mange c'est pas terrible, forcément son poil il va pas être non plus de très bonne qualité et il va tomber beaucoup plus facilement. Donc parfois un changement d'alimentation, ça peut énormément aider. La troisième raison qui peut faire aussi que votre chien perd beaucoup ses poils, c'est parce qu'il a été stérilisé. Au moment de la stérilisation, on va avoir les hormones sexuelles qui vont être quasiment inexistantes dans le corps du chien et ça va avoir un vrai impact sur son organisme à plein de niveaux, mais dans le cas qui nous intéresse également sur la production de poils. Très souvent le chien stérilisé va voir la qualité de son poil changer. Le poil va être plus épais, va faire plus facilement des bourres, va plus facilement aussi accrocher les petites herbes et ce genre de choses. Et du coup, il va aussi beaucoup plus facilement perdre ses poils. Donc si c'est le cas pour votre chien, évidemment une fois qu'il est stérilisé, c'est fait et on ne peut plus revenir en arrière. Malgré tout, l'alimentation va avoir un aspect assez important pour rétablir la qualité du poil. On peut également donner des compléments, notamment de l'huile de poisson, donc avec des oméga-3, qui vont venir enrichir l'alimentation de base de votre chien et donner plus de qualité à sa peau et à son poil. Également, la dernière raison qui peut faire que votre chien perd ses poils en permanence, c'est s'il a des problèmes de peau. Les problèmes de peau, comme les poils sont directement dans la peau, eh bien, ils vont avoir tendance à venir fragiliser les poils et faire que les poils tombent beaucoup plus facilement. Ce qui se passe en général, c'est que tout est lié. Si vous avez une alimentation qui n'est pas forcément la bonne pour votre chien, si votre chien était stérilisé et si vous ne le brossez pas suffisamment ou pas de la bonne manière et qu'il a des problèmes de peau, eh bien, le chien va avoir tendance à perdre ses poils en permanence. Donc, on a intérêt à aborder ce sujet sous tous les angles pour résoudre le souci. Clairement, avec une bonne alimentation, un brossage efficace et qui correspond aux poils de votre chien et une bonne complémentation en oméga 3, comme je disais, avec le poisson, eh bien, ça permet de résoudre pas mal de ce souci-là et ça limite vraiment, vraiment la perte de poils pour vos chiens. Maintenant, un chien qui perd beaucoup ses poils par touffe entière et si jamais on voit carrément la peau de son chien, eh bien, c'est peut-être qu'il a un problème un peu plus important et clairement, il est temps d'aller voir le vétérinaire parce qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent entraîner ce genre de choses et il est temps que votre chien soit traité pour ça et il vaut mieux pas laisser votre chien dans cette situation. Voilà pour cette vidéo sur les chiens qui perdent leur poil en permanence. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a permis de trouver des solutions qui vous permettent de gérer ce problème. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé une solution pour votre chien qui perd tout le temps ses poils et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour Parler chien.